Bonjour à tous et à toutes. Une première vidéo sur l'aide proposée par les régions, départements, alors principalement les régions bien sûr, puisque ça demande de gros moyens financiers, ce sont des grosses aides pour l'achat d'un véhicule écologique, donc principalement véhicule électrique. Alors j'ai commencé par le sud de la France, et je ferai d'autres vidéos, je ne sais pas combien pour l'instant, la recherche prend du temps, il faut bien que j'épluche les indications que je trouve, pour vous donner l'information, puisque c'était une demande d'un abonné, donc je lui réponds par une vidéo. Alors on a donc sous les yeux la région Occitanie. Donc l'Occitanie, ça englobe, je dirais quasiment presque un tiers de la France, ça va de la Creuse. Alors est-ce que c'est l'Occitanie, cette partie grisée, ou est-ce que ça englobe une autre partie ? Alors je pense que c'est la partie grisée, je n'ai pas trouvé d'informations encore sur le, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, Provence, Alpes, Côte d'Azur, mais je sais qu'il peut y avoir des offres, des aides, je veux dire. Faites vos recherches de votre côté, donc je fais cette vidéo pour aider en même temps, mais je n'aurai pas toutes les réponses. Les habitants de ces régions-là sont les mieux placés pour savoir ce qui s'y passe. N'hésitez pas à vous connecter sur le site du Conseil Général de votre région, puisque c'est sur Internet, et toutes les régions sont concernées, et là vous aurez vraiment les informations. Par exemple, l'Occitanie, donc l'aide, j'ai noté, c'est 2 000 euros, 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Pas pour un véhicule neuf, pour un véhicule d'occasion. C'est-à-dire que si vous trouvez une Zoé Z40 à 400 km à 14 000 euros, moins les 2 000 euros, ça vous la fait à 12 000 euros. Si vous trouvez une Zoé à 9 000 euros, ça vous la fait à 7 000 euros, etc. Donc c'est une aide quand même qui est intéressante, parce que c'est pour de l'occasion. Pour le neuf, on a toujours les 6 000 euros l'aide de l'État, bien entendu, ça, ça ne change rien. Ensuite, j'ai trouvé, donc dans les Bouches-du-Rhône, Bouches-du-Rhône, pardon, du côté de Marseille, les Bouches-du-Rhône, donc ça englobe toute cette partie-là. Là, c'est fort, parce que c'est 5 000 euros. C'est comme indiqué sur ma vidéo précédente, j'ai bien dit 5 000 euros dans le sud de la France, et c'est une vérité. Dans cette région-là, c'est 5 000 euros. Ça ne va peut-être pas durer éternellement, mais pour l'instant, c'est encore d'actualité. Donc 5 000 euros, qui vont s'ajouter aux 6 000 euros d'aide de l'État, ça fait déjà 11 000, plus 2 500 euros de primes de conversion. Si vous avez une vieille voiture, un vieux diesel, vous aurez droit à 2 500 euros de plus. Donc toutes ces aides cumulées, ça fait donc 13 500 euros. Alors là, un véhicule neuf, c'est possible, ça devient possible, parce que là, ce sont des aides que pour des véhicules neufs. Alors après, c'est bien sûr pour pousser, nous pousser à l'achat d'un véhicule écologique, économique, c'est une bonne chose, parce que ça fait quand même quasiment la moitié de la valeur d'une Zoué neuve, haut de gamme, finition intense, au lieu de l'avoir à 26 000, vous l'avez à 13 000. C'est quand même pas rien. Voilà, donc, c'est la fin de cette première vidéo. D'autres vont suivre. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada